Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois d'octobre 2018 pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tout le monde. Avant de commencer votre tirage, comme je l'ai dit, je me répète dans tous les vidéos pour le mois d'octobre. Je veux d'abord vous remercier pour votre écoute, c'est une nouvelle chaîne et j'apprécie bien les commentaires que vous m'envoyez, les commentaires positifs. Et je veux aussi vous faire part du fait que j'ai maintenant un micro, j'utilise maintenant un micro. Comme vous le savez, pour les dernières vidéos, certains d'entre vous ont eu de la difficulté à entendre ma voix. Bien que je n'étais pas à la maison avec tous les outils de travail qui sont normalement à ma disposition, j'étais en vacances, en voyage, alors je n'avais pas mon matériel et donc c'était plus difficile pour faire les vidéos. Donc, de là la problématique du son. Par contre, je tenais quand même à faire vos tirages. Donc, je les ai fait quand même. Il y en a plusieurs qui ont bien entendu, d'autres non. Alors, sachez que maintenant j'ai un micro à votre suggestion et j'aimerais que vous me fassiez part si maintenant, à partir de maintenant, donc les vidéos du mois d'octobre et à partir de maintenant, en fait, si vous entendez bien ce que je dis dans mes vidéos. Donc, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Ça serait très apprécié. Ça va me permettre de savoir si tout le monde m'entend, si le micro est efficace. Et normalement, vous ne devriez plus du tout avoir de problème. Mais si jamais c'est le cas, peut-être, je vous suggère d'utiliser des écouteurs pour votre ordinateur ou de changer les paramètres du son dans votre ordinateur. Alors, ceci dit, je vous rappelle encore une fois que les tirages des énergies du mois sont des tirages généraux, qu'il se peut que ça ne résonne pas avec vous tous. Donc, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît dans la barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé. Je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage. Donc, ça va me faire un plaisir de le faire si vous ressentez le besoin. Alors, on commence avec le tirage des énergies du mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. Donc, on commence ici avec la carte de la tour, donc la maison Dieu. Alors, cette carte nous parle ici, peut-être que vous allez, au mois d'octobre, vous allez peut-être vous sentir ébranlé par quelque chose. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle, quelque chose qui va vous éclairer sur quelque chose peut-être d'inattendu. Et vous allez vous sentir moins stable. On voit ici la chute de l'homme. Alors, peut-être que vous allez vous sentir déstabilisé par cette nouvelle. Et ça va vous ébranler. Ça va vous donner un grand choc. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. C'est certain. Peut-être aussi, je vous dirais, de faire attention, peut-être de vérifier la santé au niveau de vos os, les Sagittaires, au niveau de vos os et de vos muscles. Donc, faites vérifier si vous avez des problèmes d'articulation, des problèmes d'arthrite ou des problèmes au niveau de vos muscles. Mais faites vérifier ça. Peut-être au mois d'octobre, vous allez vous sentir affaibli à ce niveau-là. Donc, faites vérifier ça par votre médecin si c'est le cas pour vous. Donc, voilà, on commence avec cette carte. Et on continue avec le 9 d'épée. Donc, peut-être que vous allez vous sentir tracassé par quelque chose. C'est peut-être ici ce que vous allez apprendre comme nouvelle, qui vient vous ébranler. Peut-être que pour un certain temps, ça va vous tracasser. Vous allez avoir de la difficulté à dormir. Vous allez avoir tendance à vous isoler également. Et vous allez peut-être avoir un sentiment d'injustice. Vous allez peut-être penser qu'il y a une certaine injustice envers vous. Donc, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est le sentiment que vous allez ressentir. Ne restez pas isolé. Parlez de votre problème avec quelqu'un de confiance. Souvent, on s'isole parce qu'on ne veut pas déranger les gens autour de nous. Mais on a tellement besoin de conseils ou tellement besoin de la présence de quelqu'un pour nous aider à passer à travers. Et il y aura toujours quelqu'un de bien intentionné autour de vous pour vous aider à traverser ces difficultés-là. D'accord? Ensuite, les Sagittaires, bien, avec le roi de Denier, bien, ça nous dit que même si vous avez, à votre avis, tout ce qu'il vous faut dans la vie pour être heureux, vous vous sentez comme s'il vous manque un petit quelque chose, hein? Alors, le roi de Denier vous suggère, en fait, d'aller exploiter votre créativité. Faites quelque chose de créatif qui va vous aider à combler ce petit vide-là à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez comme s'il vous manque quelque chose malgré tout ce que vous avez. Vous avez peut-être un foyer qui vit dans le bonheur, vous avez peut-être, vous êtes confortable financièrement et matériellement, mais tout de même, vous sentez malgré tout qu'il vous manque quelque chose. Donc, la créativité, c'est ce qui va vous aider à combler le vide. Ensuite, vous avez la carte de l'impératrice, ici. Alors, probablement que vous avez une idée qui est en train de germer en vous, une idée en gestation, un plan quelconque, un projet quelconque. Et vous devez, désolé pour ça, alors vous devez, vous êtes dans le mode création et le mode de passion. Donc, peut-être que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous êtes en train d'élaborer. Donc, prenez-en conscience, prenez conscience de tous vos sens et peut-être que l'invitation du roi de coupe qui vous dit de passer à la créativité, eh bien, vous allez peut-être avoir une idée qui va vous permettre d'exploiter cette créativité-là, justement. Et juste à côté, on a la carte du 4 de coupe qui nous parle de stabilité et ça nous parle avec l'association avec la carte de l'impératrice. Peut-être qu'il y aura la création d'un nouveau ménage, d'une famille, une nouvelle famille. Donc, et aussi, ça vous appelle à être dans la gratitude, parce que souvent, le 4 de coupe, ce que ça nous dit, c'est que vous avez beaucoup entre les mains actuellement, mais vous êtes un peu rêvant, vous rêvez à quelque chose de plus, ce qui vous empêche de voir et d'apprécier ce que vous avez déjà autour de vous. Donc, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et vous allez voir qu'avec la reconnaissance, bien, le reste va venir tout seul. On voit ici, là, il y a un cadeau qui vous est offert et vous ne le voyez même pas parce que vous rêvez à quelque chose de plus. Donc, soyez dans la gratitude, mes chers sagittaires. Vous avez beaucoup autour de vous. Et peut-être qu'ici, vous avez une personne fidèle qui est prête à vous donner son amour avec l'impératrice ici. Vous avez peut-être quelqu'un qui est fidèle et qui est prête à vous donner son amour parce qu'en association avec le 4 de coupe, mais ça nous dit qu'il y aura probablement la création d'un nouveau ménage, un nouveau couple. Donc, appréciez cette personne-là pour qui elle est, appréciez la relation que vous avez ensemble. Plus vous êtes dans l'appréciation et plus vous donnez de chance à votre couple d'évoluer de belles façons, d'accord? Donc, soyez dans la gratitude, mes chers sagittaires. Une seule chose, peut-être à l'intérieur de votre couple, vous devrez peut-être, comment je pourrais dire, vous aurez probablement à défendre vos convictions. Avec le 7 de bâton, c'est ce que ça nous dit. C'est que vous aurez probablement à défendre vos convictions. Alors, restez vous-même, défendez ce en quoi vous croyez, mais n'oubliez pas qu'il vous manque des fois des éléments pour bien comprendre une situation. Il y a peut-être quelque chose qui se passe présentement dans votre couple, mais il vous manque quelques éléments pour comprendre la situation. Alors, apprenez à communiquer avec l'autre sans non plus baisser toutes vos gardes. Donc, comme je vous dis, défendez vos convictions, mais laissez de la place et admettez que vous ne détenez pas la connaissance parfaite de tout. Donc, laissez de la place aux interrogations et à la communication entre vous, d'accord? Et ensuite, mes chers sagittaires, vous avez la carte de la reine de bâton. Bien, encore là, ça nous dit que vous êtes prêts ou prêtes à de nouvelles aventures. Vous êtes en train, ici, d'élaborer un plan. Vous avez le plan que vous êtes en train d'élaborer ou le projet a peut-être rapport avec le roi de coupe, quand je vous dis d'aller vers la créativité. Vous allez peut-être monter un projet créatif et avec la reine de bâton, bien, ça nous dit que vous avez beaucoup d'énergie pour mettre en branle ce projet-là parce que vous avez besoin de canaliser votre énergie en faisant ce que vous aimez. Donc, le côté créatif, ici, va passer par la canalisation de votre énergie, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Ensuite, vous avez le 4 de bâton, bien encore, qui vient confirmer que vous allez trouver une stabilité au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de votre relation. Ici, peut-être qu'il commence, là, un nouveau ménage qui commence. Alors, prenez le mérite aussi pour vos efforts. Vous avez travaillé fort pour arriver à ça, au niveau du travail, au niveau des relations, de votre relation. Donc, prenez le mérite pour ça et continuez de travailler fort pour que ça fonctionne bien, pour garder cette stabilité-là, ici. On voit que c'est... vous avez vraiment... vous avez une couronne de fleurs, là, avec des énergies, des belles énergies. Donc, travaillez fort pour conserver ça parce que c'est la clé de votre bonheur, de votre succès. Et également, bien, vous avez l'as de coupe, qui est un cadeau de l'univers, un cadeau que l'univers vous envoie. Et c'est probablement la personne, ici, qui va être une personne très bienveillante pour vous, qui va... qui va veiller sur vous, qui va vous donner un amour infini. Et vous savez que dans les relations, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui se passent. Des fois, c'est plus facile, des fois, c'est plus difficile. Et comme on voit ici, on voit un peu le cycle de la lune. Donc, la lune ne change pas, elle reste la même, mais c'est nos perceptions, dépendamment d'où on se place, qui fait qu'on a l'impression qu'elle change. Donc, quand il se passe quelque chose dans vos relations, bien, essayez de voir, de mettre tout en perspective et de changer vos perceptions. Protégez ce que vous avez ici. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez. Protégez-le et continuez à faire les efforts nécessaires pour garder ça. Donc, cette personne-là, c'est une personne fidèle, une personne qui va vous aimer. De tout son cœur. Donc, protégez cette relation-là, mes chers sagittaires. D'accord? Alors, voilà, c'était votre tirage pour vous, pour le mois d'octobre. J'ai tiré la carte pour le message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés. Alors, c'est la carte du feu qui a été tirée. On dit, retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions. Alors, vous voyez, avec le roi de coupe ici, qui dit que vous avez tout dans la vie, mais que vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Bien, retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions ici. Prête ou prêt pour de nouvelles aventures. Vous avez le feu sacré. Il y a quelque chose qui vous passionne et vous êtes en train d'élaborer un plan avec l'impératrice. Donc, connectez-vous à vos passions. Et la carte de la... Eh bien, en fait, je vais vous lire ce qu'on dit aussi pour... Dans le petit carnet pour le feu. Donc, on dit, quand votre énergie feu est équilibrée, vous êtes passionné, vous êtes enthousiaste et motivé. Votre énergie est vive et joyeuse. Vous êtes sensuel, comme l'impératrice ici. L'impératrice qui est associée à la planète Vénus. Donc, la planète de l'amour et de la beauté. Alors, votre énergie est vive et joyeuse. Vous êtes sensuel et vos énergies sexuelles sont vives. Par contre, quand cette énergie est déséquilibrée, vous devenez agressif et amer. Il est impossible pour vous de lâcher prise et de pardonner. Vous vous sentez épuisé et sans énergie. Vous êtes explosif et colérique. Vous avez tendance au coup de tête car vous êtes trop impulsif. Vos craintes vous empêchent de passer à l'action. Voyez-vous les craintes ici? Désolé. Alors, les craintes ici, ça vous empêche de passer à l'action. Vous mettez tout sur le dos des autres. Le feu correspond au chakra du plexus solaire. Pour équilibrer votre élément feu, demandez le rayon violet pour vous libérer et augmenter votre créativité. Ici. Le rayon bleu pour la volonté. Les énergies, la volonté d'action. Et le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre. Voilà. Et l'affirmation pour vous, pour le mois d'octobre, l'affirmation à vous répéter pour vous aider, vous guider ou vous éclairer, c'est celle de l'élégance. Désolé. Alors, on dit, l'élégance se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le signe qui glisse sur l'eau. Ayez l'élégance. Ici, quand je vous parlais de faire attention à votre relation, bien peut-être que, tantôt je vous disais qu'il y avait des hauts et des bas dans chaque relation. Peut-être que vous vivez quelque chose d'un peu difficile en ce moment au niveau de votre relation. Mais restez élégant dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actions. Et vous allez voir, tout va bien aller, surtout si c'est une personne qui vous porte un grand amour. D'accord? Alors, faites attention à votre relation. Et je vous lis l'affirmation à vous répéter pour le mois d'octobre. Donc, élégance. Ça dit, aujourd'hui, j'exprime ma gratitude pour le miracle que je suis, car le vilain petit canard que j'ai été, que j'ai déjà été, a fait des progrès. Je vois la beauté en moi, chez les autres et dans la nature, même quand les choses ne sont pas parfaites. Voyez-vous? Je vois la beauté en moi, chez les autres et dans la nature aussi. Donc, ça, c'est une phrase importante. Pas seulement voir la beauté en nous, hein, mais la beauté chez les autres aussi. Je sais que les épreuves que j'ai surmontées ont fait de moi ce que je suis. Je trouve mon rythme et je glisse sur la vague comme un signe. Donc, glissez sur la vague, même s'il y a quelque chose qui arrive pour vous déstabiliser, mes chers sagittaires. Glissez sur la vague, restez dans l'élégance et vous allez voir, tout va bien aller. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous et dormez la nuit. D'accord? Alors, voilà, chers sagittaires, c'était votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous allez profiter de cette guidance pour bien vivre votre mois d'octobre. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se revoit le mois prochain. Merci. Au revoir.